Merci encore de plus pour votre fidélité et aussi pour le combat du panafricanisme sur la chaîne Amtru TV Le Média. Dans cette nouvelle édition, le débat politique avec l'invité M. Kanté, le responsable de la page Jeunes Visionnaires. Bonsoir M. Kanté, merci de répondre à cette invitation de la chaîne Amtru TV Le Média. Et vous êtes blogueur, vous avez toujours proclamé pour réclamer la vérité sur la politique guinéenne. Alors, qu'en pensez-vous sur ce prétendu d'émission de Kassoui Foufana ? Bonsoir mon cher et ami, bonsoir également à tous les auditeurs de la chaîne Amtru TV. Et bonsoir également au peuple de Guinée, bonsoir au peuple africain. J'aimerais d'abord, pour commencer, vous remercier pour le travail que vous abattez matin-midi soir, afin de pouvoir renseigner le peuple de Guinée sur l'évolution de la gouvernance de M. Alpha Kondé. Bien vrai que je ne suis pas partisan de ce gouvernement, bien vrai que je critique ce gouvernement, bien vrai que je suis opposé à la continuité d'un quelconque président en Guinée, bien vrai que je dénonce la dictature en Guinée. Comme je l'ai dit hier sur ma page, au fait, entre M. Alpha Kondé et M. Kassoui Foufana, sincèrement, ça ne m'engage pas, ça ne me regarde pas, ce n'est pas ma taste de thé. Mais bon, vu que c'est un débat politique et que je suis aujourd'hui l'invité sur la page, nous allons essayer de développer ça un peu plus tard. Alors, merci beaucoup, M. Kondé, merci, vous êtes le responsable de cette page officielle jeune visionnaire. Vous avez toujours parlé de cette nouvelle vision politique qui se déroule après ce troisième mandat en Guinée qu'on a créé. Pour le moment, on va parler de ce rumeur qui se passe. On sait déjà que quand il y a beaucoup de rumeurs, et parfois les rumeurs semblent de la vérité, Alors, pour vous, ce prétendu d'émission, on avait parlé dans la précédente émission avec notre invité, pourquoi premier ministre par intérim en Guinée ? On n'a jamais entendu ça. Bon, il faut savoir que dans la politique, on ne dit jamais jamais. Même pas la politique, dans la vie, on ne dit jamais jamais. On dit souvent qu'une fois n'est pas l'habitude, mais l'habitude commence par une fois. Donc, avec M. Alpha Kondé, il faut s'attendre à tout. Avec le gouvernement d'Alpha Kondé, il faut s'attendre à tout. Avec la mouvance présidentielle actuellement en Guinée, il faut s'attendre à tout. À partir du moment où on a changé la constitution pour la continuité de M. Alpha Kondé, tout ce qui viendra maintenant dans le processus de mise en place de ce troisième mandat, on ne doit pas étonner les Guinéens. Ça ne doit pas être un étonnement. On s'attend à tout avec Alpha Kondé, au fait. Donc, M. Alpha Kondé n'est pas sa première fois de trahir les gens. Il faut se rendre à l'évidence que M. Alpha Kondé, c'est quelqu'un qui a toujours vécu dans la trahison. C'est quelqu'un qui a toujours peur des meilleurs. C'est quelqu'un qui a toujours se débarrassé de tout ce qui peut se mettre entre lui et son pouvoir. Donc, aujourd'hui, il faut dire quelque chose aussi de très important. C'est qu'Alpha Kondé est entre aujourd'hui le marteau et l'enclume. Parce que vouloir maintenir ce premier ministre par intérim, parce qu'il y aura ce qu'on appelle le remaniement ministériel en Guinée, ça c'est une évidence, vouloir maintenir ce monsieur, ça sera pour encore une première fois que le président d'une republique, la republique de Guinée, qu'il soit malinqué, et que le premier ministre aussi soit malinqué, le président de l'Assemblée soit malinqué, c'est-à-dire tous provenant d'une même région. Ça sera complètement quelque chose de délicat. Mais bon, connaissant M. Alpha Kondé, je pense qu'il a tout à fait des politiques encore. Bien sûr, il y a des mots qui sortent du lot. On parle de son ex-femme qui, je pense bien que vous vous souvenez de cette femme, même si son nom m'échappe quelquefois, je pense que c'est Hadja Makani comme ça, ou quelque chose comme ça, Diallo, c'est un nom comme ça, quoi. Tu vois, Makali ou quoi, un nom comme ça, Diallo. Mais on sait très bien que ça soit Diallo, que ça soit Kamara, que ça soit Kouivoudi, que ça soit Kanté, que ça soit Bangura. Nous, nous disons tout simplement que tout ce qui se passe avec M. Alpha Kondé, ça ne nous regarde pas, au fait. Tout ce que nous demandons, c'est le départ d'Alpha Kondé. C'est le départ d'Alpha Kondé. On ne s'étonne pas. Bien vrai qu'on va essayer de débattre le sujet pour essayer d'informer le peuple de Guinée, mais ça ne nous étonne pas. Tout ce qu'Alpha Kondé fait ou tout ce qu'Alpha Kondé va faire demain ou après-demain, il faut s'attendre à tout avec M. Alpha Kondé, mon cher. Que Kasuri Fofana soit mis de côté ou pas, nous, on s'emballe les yeux de ce qui va se passer dans le gouvernement d'Alpha Kondé. On combat justement ce gouvernement. On veut justement le départ de ce gouvernement. C'est ce qu'il faut savoir et c'est ce qui est important pour nous, les opposants. Alors, Kasuri Fofana s'est exprimé déjà depuis aux États-Unis sur ce prétendu démission de son poste en tant que premier ministre. Mais on sait déjà qu'en Guinée, quand il y a des rumeurs comme ça, parfois ça revient à la réalité. Mais ce qui se pose aujourd'hui en question, M. Kante, vous êtes aujourd'hui la personne qui a plus de vision, plus d'analyse sur cette nouvelle politique guinéenne avec le président Alpha Kondé. Alors, pour vous, quelle sera la stratégie d'Alpha Kondé ? Est-ce qu'il va essayer de claquer la porte à son mentor, celui qui l'a soutenu du côté du basse-côte ? Non, mais mon cher, c'est ce que je te dis. Alpha Kondé est capable de tout. Alpha Kondé n'a pas d'amis en politique. Il n'a pas d'amis. Alpha Kondé, ce sont des intérêts. Et la question qu'il faut se poser, on se dit souvent, on ne change pas une équipe qui gagne. D'accord ? On ne change pas une équipe qui gagne. Mais on doit changer aussi une équipe qui perd. Parce qu'est-ce qu'il faut savoir ? Depuis la nomination de M. Kassoury Fofanan à la primature jusqu'à nos jours, la seule chose, la seule victoire, disons, la seule victoire qu'ils ont eue durant toute cette mascarade, c'est que c'est la victoire du troisième mandat. C'est la mise en place du troisième mandat. Sinon, le reste, c'est zéro. Le reste, c'est néant. Le peuple est conscient de cela. Le peuple est conscient de cela. On sait aujourd'hui ce qui va en Guinée, ce qui ne va pas en Guinée. Tout à fait. Donc, en dépit de ce troisième mandat qui, pour eux, est une victoire, mais pour le peuple, ce n'est pas l'essentiel parce que le peuple a des aspirations et le peuple demande satisfaction par rapport à ses aspirations. Moi, je dis tout simplement que, de toutes les façons, Alpha Condé, il va se débarrasser de Kasuri. Ça, c'est clair et net. Il va se débarrasser de certains ministres. Ça, c'est une évidence. Oui, mais, M. Canté, Kasuri est parti pour une semaine. Est-ce qu'il faut officialiser ce premier ministre par intérim, par un décret ? C'est ce qui pose la question. Qu'est-ce qui suit ? Parce qu'on peut être en intérim sur la place de quelqu'un, mais pas officialiser ça. Mais si on officialise ça, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui se suit. C'est comme si Kasuri a l'intention de durer à faire plus de mois aux États-Unis. Pour vous, est-ce que ce n'est pas une nouvelle stratégie politique ? Non, mais que ce soit une nouvelle stratégie ou pas, nous, on ne s'en bat les yeux de cela. Toutes les politiques d'Alpha Condé depuis son élection en 2010, ça a toujours été négatif pour le peuple. Que Kasuri reste aux États-Unis, qu'il démissionne ou pas, ce n'est pas là notre problème. cela ne m'engage que le RPG et ses poulets. Oui, mais Kasuri, ça doit nous inquiéter aussi. Il ne faut pas dire ça. Non, ça doit nous inquiéter. Vous êtes engagé de défendre au nom du peuple. Alors, cette nouvelle politique doit beaucoup inquiéter la communauté internationale aussi. Non, 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 non. Ça doit inquiéter ceux de la mouvance, pas nous autres qui sommes opposés à ce régime. Ça ne nous inquiète pas. Nous, ce que nous demandons, c'est le départ d'Alpha Condé. C'est le départ de tous ces gens qui traînent autour d'Alpha Condé. Nous, ça ne nous inquiète pas. Notre inquiétude en Guinée, c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Nous, notre inquiétude en Guinée, c'est comment il faut organiser la Guinée, c'est comment il faut mettre en place une alternance pacifique en Guinée. qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que l'armée revienne au pouvoir après Alpha Condé, comment il faut respecter les choses en Guinée. Ça, c'est notre inquiétude. Mais ce qui se passe dans le gouvernement d'Alpha Condé aujourd'hui, nous, ça ne nous inquiète pas. Nous, les opposants, ça ne nous inquiète pas. Ça n'inquiète qu'Alpha Condé ait ses enfants et ses ministériens. Oui, mais est-ce que vous croyez aujourd'hui qu'il y a une guerre de succession en Guinée-Conakry ? Alpha Condé hors de la Guinée est malade et aussi le premier ministre qui est en voyage et le gouvernement aujourd'hui, on parle de trois têtes d'Amaro, Mohamed Diané et Kirdi Bangoura aussi. Mais qu'est-ce qui se passe pour vous, à votre avis ? Qu'est-ce qui se passe ? La guerre de succession n'engage que ce qui se passe pour la succession d'Alpha Condé. Alpha Condé a déjà dit ouïe fort, il a déjà déclaré ouïe fort qu'il n'a pas été le successeur de quelqu'un. Et ceux qui prétendent être son successeur, c'est leur problème. Alpha Condé l'a déjà dit. Donc ceux qui se battent pour succéder à Alpha Condé, c'est leur problème. On s'en fout d'eux. De toutes les façons, personne ne va succéder à Alpha Condé, personne ne va mouvrir parce qu'il faut qu'on dise la vérité au peuple de Guinée. Après Alpha Condé, l'armée reviendra encore au pouvoir. Il y aura encore le même groupe militaire qui viendra encore organiser les choses. On va passer encore à la même chose que l'après-amètre secteuré. La suspension de la Constitution et tout. La même chose, la suspension de la Constitution, dissolution de l'Assemblée. ça sera la même chose mon frère. Tous ceux qui te disent actuellement qu'en Guinée, il y a une démocratie après Alpha Condé et il y aura le respect de la Constitution, il y aura le respect du président de l'Assemblée. Mais la Constitution dit qu'après le président, c'est le président de l'Assemblée nationale. Pour vous, est-ce que Damaro fait partie de ces personnes crédibles ? Il n'y a pas de Constitution en Guinée. La Guinée n'a jamais eu une Constitution. Parce que la Constitution, c'est quoi ? Ce sont des lois qu'on respecte. Ce sont les lois mises en place. Ce sont les lois qui gouvernent l'État. Ce sont les lois qui régissent la nation. D'accord ? Mais toutes les constitutions qui ont été, les pseudo-constitutions qui ont été mises en place en République de Guinée depuis 1958, ça a été toujours des constitutions pour l'exécutif. Des constitutions pour le Président en place. Et le Président, il a fait de ces constitutions ce qu'il veut ou ce qu'il a voulu à Mercier Touré. Oui, mais est-ce qu'il faut laisser toujours le Président à contrôler la Constitution guinéenne ? Si on vote pour la démocratie, M. Kanté, il faudrait que le pouvoir exécutif soit différent aussi. C'est justement notre combat. Là, tu viens de poser une très belle question. est-ce qu'il faut laisser les Présidents faire de nos lois ce qu'ils veulent ? C'est justement là notre combat. C'est le combat que nous menons. Nous, nous nous battons pour le respect des lois guinéennes, qu'on soit président, qu'on soit président de l'Assemblée, qu'on soit président de la justice. Nous, nous nous battons pour le respect des lois, pour que les lois s'appliquent à tout le monde en République de Guinée, pour que tous les Guinéens soient égaux devant la loi. C'est ce que... Comment bloquer ce gouvernement de Alpha Condé à respecter la Constitution ? Parce que vous avez dit qu'il faudrait que ce soit un combat pour... C'est le combat que vous menez aujourd'hui. Comment bloquer ce gouvernement ? Il faut passer par des dénonciations, comme on le fait matin, midi, soir. Parce que ce qu'il faut savoir, on ne va pas prendre les armes contre notre propre République parce qu'une personne a refusé de quitter à la tête de l'État. Nous avons des pères, nous avons des mères, nous avons des enfants, nous avons des parents, nous avons des biens matériels en Guinée. La Guinée, c'est le bien commun qu'il y a en République de Guinée. La Guinée, c'est tout ce que nous avons dans ce monde entier. D'accord ? La Guinée, c'est cette terre qui nous appartient tous. Donc, on ne va pas prendre les armes contre un gouvernement pour dire qu'il faut quitter. Parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, si on prend des armes pour déloger Alpha Condé, il y a combien de personnes qui vont perdre la vie à cause d'une seule personne ? D'accord ? Alors, il faut continuer à dénoncer, il faut continuer à résister. C'est ce que M. Ségouta... Oui, la question M. Kanté, la dénonciation, ça fait des impacts dans ce combat ? Évidemment, évidemment, la dénonciation, ça fait des impacts, ça a des impacts réels sur le gouvernement. Mais vous savez quand même que certains sont vraiment privés de cette liberté d'expression en Guinée-Konaké. Nous parlons de Soku Kondono qui vient d'être... que le mandat d'arrêt international vient d'être lancé contre ce jeune combattant pour la liberté en Guinée-Konaké, un partisan de FNDC. Et pour vous, est-ce que cela donne l'exemple que la Guinée respecte la liberté d'expression ? Non, mon cher. Tu parles de liberté d'expression, tu parles de respect de liberté d'expression. Tu me fais rire quand tu parles de ces choses-là. Tu me fais beaucoup rire, mon cher. La Guinée n'a jamais respecté les lois. Les chefs d'État guinéens n'ont jamais respecté les lois guinéennes. Il faudrait les respecter. Écoute bien, mon cher, à commencer par Amers Sektoury. Les chefs, les présidents qui se sont succédés à la tête de l'État n'ont jamais respecté les lois guinéennes. Les présidents qui se sont succédés à l'Assemblée nationale n'ont jamais respecté les lois guinéennes. Les juges guinéens n'ont jamais respecté les lois guinéennes. D'accord ? Les officiers guinéens n'ont jamais respecté les lois guinéennes. D'accord, mon cher ? Oui. Donc, la Guinée n'a jamais respecté, l'élite guinéenne n'a jamais respecté les lois guinéennes. Alors, pour parler, pour essayer d'expliquer un peu la situation de mon cher et frère Sekou Koundouno, moi, il y a quelque chose que j'ai compris dans cette affaire de mandat d'arrêt international contre Sekou Koundouno. J'ai quelque chose, il y a quelque chose qui m'attire, il y a quelque chose qui... Au fait, je vois dans ce jeu quelque chose de très amusant. Écoute, regarde, vous savez pourquoi on a... la justice guinéenne, ok, ils ont lancé ce mandat d'arrêt international contre Sekou Koundouno ? Est-ce que j'ai compris ? Peut-être que M. Sekou Koundouno lui aussi l'a compris. Peut-être que les hommes réfléchis de la République de Guinée, eux aussi, ils ont compris. M. Sekou Koundouno est actuellement en France, en Europe, ici. Alors, on a lancé un mandat d'arrêt international contre ce jeune homme. On ne veut plus qu'il rentre en Afrique. On ne veut plus qu'il rentre au Sénégal. On veut qu'il reste ici, qu'il demande l'asile, qu'il aie le papier français, jusqu'à ce qu'Alpha Koundé finisse son mandat. C'est l'objectif de ce mandat d'arrêt international. C'est justement cela. On sait que la France ne va pas livrer M. Sekou Koundouno à la République de Guinée. Oui, mais est-ce que ce mandat d'arrêt international mérite réellement à son égard ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dangereux pour le Guinée ? Non, écoute, écoute, mon cher, je suis dans le même lot aujourd'hui que M. Sekou Koundouno. Je ne peux pas descendre aujourd'hui en République de Guinée. Je ne serai même pas pris. Je serai complètement exécuté. C'est l'habitude pour le gouvernement, enfermer les jeunes artifices. Oui, allez-y. Écoute bien, mon cher, il y a des gens aujourd'hui en République de Guinée qui veulent ma tête. Avant même que je ne sorte de l'aéroport international de Bessia, je serai complètement abattu, je serai complètement attaché. On peut faire de moi ce qu'ils veulent sans même qu'à la fois qu'on ne se rende compte. À part même ces officiers qui sont prêts à m'arrêter, il y a des militants du RPG arc-en-ciel aujourd'hui qui veulent ma peau. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui en Guinée, on peut me manger sans même que l'État ne soit au courant. Est-ce que tu comprends ? Dans ce mandat d'arrêt international, c'est une manière de dire à Sekou Koundounou « Reste en France » parce qu'ils savent que la France ne va pas livrer M. Sekou Koundounou. Ils savent que la France est consciente qu'en livrant ce génome, Alpha Condé va faire de lui ce qu'il veut. Donc, c'est une manière d'éloigner Sekou Koundounou. Parce qu'aujourd'hui, M. Sekou Koundounou, il suffit seulement qu'il demande l'asile ici, qu'on lui donne le papier et c'est fini. Et déjà, il mérite. Non, non, non. Écoute, il n'a même pas besoin que ses collaborateurs vont demander au gouvernement français de demander protection à M. Sekou Koundounou. Sauf qu'il est légitime. D'accord ? Parce qu'on sait que ce mandat d'arrêt international, les choses, les charges contre M. Sekou Koundounou, ces charges ne sont pas fondées. Alors, c'est une manière de tenir ce génome-là hors de la République de Guinée. Ça veut dire tout simplement que ce monsieur a une influence capitale sur le gouvernement, sur le régime de Sekou Koundounou. en passant par des dénonciations objectives, par des dénonciations fondées. D'accord ? Donc, c'est simplement ça. On sait que M. Sekou Koundounou n'ira pas en Guinée, il n'ira pas au Sénégal. Parce que, qui dit aujourd'hui au Sénégal ? Ça a été le but de M. Al-Fakonde de signer quelques accords avec Macky Sall pour la réouverture des frontières ou des accords militaires et tout ça là, échange des données militaires et tout ça. C'est l'objectif. Alors, il ne faudrait pas que la jeunesse guinéenne ou que le peuple de Guinée soit effrayé par ce mandat d'arrêt international. Le mandat d'arrêt international est un faux mandat. Ce qui se cache derrière ce mandat d'arrêt international, c'est évidemment tenir M. Sekou Koundounou et ses collègues hors de la Guinée. Les tenir très loin. parce qu'on sait que c'est des gars qui sont influents. On sait que c'est des gars qui sont... Oui, mais est-ce que vous, ça vous fait peur parfois parce qu'il y a trop de polémiques sur votre combat ? Est-ce que ça vous arrive une fois de craindre vraiment la même chose qui arrive aujourd'hui à Sekou Koundounou, un mandat d'arrêt international ? L'homme qui n'a pas peur n'est pas un homme. L'homme qui n'a pas peur n'est pas un homme. D'accord ? Qu'on soit en combattant dans le domaine politique, dans le domaine économique, même dans la vie courante, l'homme qui n'a pas peur n'est pas un homme. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui n'a pas peur. Et en cette matière, aujourd'hui, le premier peureux de la République du Guinée, le premier frileux en République du Guinée, c'est M. Alpha Koundé. Pour se rendre compte, il faut voir seulement le cortège d'Alpha Koundé. C'est comme si Alpha Koundé, s'il passe, c'est comme si c'est un nouveau pharaon qui passe. Il est cortégé pharaoniquement en République du Guinée. Ça veut dire tout simplement que le premier peureux en République du Guinée, c'est M. Alpha Koundé. Donc, concernant M. C. Koukoundé, c'est justement ça. Le mandat d'arrêt international a été lancé contre lui, justement, à cause de ça, pour ne pas qu'il redescende en Afrique, qu'il reste ici, jusqu'à ce qu'Alpha Koundé finit son mandat. C'est simplement ça. C'est comme en 1970, quand Alpha Koundé a été condamné à mort par contumence, d'accord, par le régime d'Amer Sektouré. M. Alpha Koundé, OK, il est resté en cachette, il faisait toutes ses dénonciations ici, il traitait Amers Sektouré de toutes les étiquettes ici en France, un peu partout à travers le monde, mais Alpha Koundé n'a jamais essayé de mettre pied un jour officiellement. M. Kante, excuse-moi, ce qui m'étonne de plus, il a été dans le même combat que ceux que Koundounou aujourd'hui, comme vous aussi, il a été toujours là aussi pour critiquer, mais pourquoi il n'aime pas qu'on le critique, pourquoi il n'aime pas qu'on parle du négatif de son gouvernance ? Alpha Koundé n'aime pas les meilleurs. Alpha Koundé, c'est un affabulateur, c'est un sadique narcissique, égocentrique. Alpha Koundé n'aime pas les meilleurs. S'il était intelligent, s'il était intelligent, il voulait réellement le progrès, l'évolution de la République de Guinée, il devrait plutôt écouter ces jeunes comme nous qui réfléchissons, des jeunes comme Sektouré de nous, des jeunes comme Fonique et Mingué, des jeunes qui étaient dans le FNDC, des jeunes qui veulent réellement le progrès en République de Guinée, il devrait plutôt écouter ces jeunes que ces gens qui le suivent comme des simples moutons, des gens qui composent la mouvance, qui ont voulu sa continuité. Alpha Koundé lui-même est conscient qu'entre nous, les jeunes opposants et ceux qui sont dans la mouvance, il sait très bien que s'il doit choisir un groupe réellement, un groupe rationnel, un groupe objectif, un groupe qui veut le progrès, Alpha Koundé il va choisir le nôtre, pas ceux de la mouvance parce qu'il a déjà essayé avec ceux de la mouvance, ça n'a pas marché et jusqu'à présent ça ne marche pas. Mais il ne peut plus faire marche arrière, il faut qu'il continue comme ça jusqu'à sa mort. Alors monsieur Kanté, on voit déjà que c'est trop chaud, la patate est trop chaud dans Guinée qu'on a créé, est-ce qu'il va tenir cette nouvelle gouvernance, ce troisième mandat ? Parce que ça commence très mal déjà et il y a beaucoup de divisions au sein du gouvernement guinéen. Pour vous, est-ce que le président va tenir les cinq ans qu'il reste ? Alors monsieur, on ne souhaite pas la mort de qui que ce soit, d'accord ? Mais politiquement... On ne parle pas de la mort, mais est-ce qu'il ne va pas finalement... Est-ce que la démission n'est pas une solution pour lui aujourd'hui ? Non, Alpha Kondé, tout sauf ça. Ça, c'est dans un rêve où cela se passe dans un film de Hollywood. Mais Alpha Kondé, tout sauf ça, il ne va pas démissionner. Ça ne va pas chez toi ou quoi, mon cher ? Alpha Kondé va continuer jusqu'à sa mort. Et le peuple sait aujourd'hui qu'Alpha Kondé a déjà montré ses limites. Donc, faire votre face pour dire que je démissionne, non ! Mais moi, je pense que c'est une solution pour vivre mieux. Parce qu'avec tout ce qu'on entend, il est malade, il n'a pas la capacité de gestion du pays. On voit son premier ministre ou le ministre de la Défense, le chef de gouvernement qui est là aussi. Il y a tant de conflits au sein de ses ministres. Alors, pour moi, je pense que c'est un échec aujourd'hui. Je préfère qu'il prenne ce repos, qu'il laisse maintenant le pouvoir à la nouvelle génération. C'est une solution quand même. Non, mais écoute, tu vois des gens aveuglés, des gens qui sont dans ce que moi j'appelle une folie d'extrémisme politique en République de Guinée. Tu vois des gens qui sont obnubilés par le pouvoir, qui sont obnubilés par l'intérêt, qui sont obnubilés par l'appât de gain. Ces mêmes gens te disent qu'Alpha Condé se porte très bien qu'il n'a pas de problème de santé. Ces mêmes gens te disent qu'Alpha Condé est capable de courir 30 kilomètres en une heure. C'est les mêmes gens qui te disent qu'Alpha Condé réfléchit mieux que jamais. Ils te disent qu'Alpha Condé a fait une sorte de réincarnation. Il est devenu un jeune. D'accord ? Mais toi et moi nous connaissons la réalité. Mais ce n'est pas la réalité quand même. Non ! Toi et moi nous connaissons la réalité. Oui, tout à fait. Nous connaissons la réalité. Et vous savez, moi, ce qui me fait rire c'est qu'Alpha Condé lui-même dit que son gouvernement est lent. Il a déclaré sa haut et fort devant le peuple. Il dit que son gouvernement est lent. Que le gouvernement n'arrive pas à suivre le rythme. C'est-à-dire entre les lois qui sont votées et l'exécution de ces lois. Entre les projets qui sont entreprises, entre les projets qu'Alpha Condé décide de réaliser et la réalisant. Il y a une sorte de lenteur. Donc, tout simplement, parce que le vieux lui-même, il est lent. Le cerveau ne tient plus. Ceux qui sont là, ils ne tiennent pas. Parce que le pouvoir subit ce qu'on appelle l'illégitimité, mon cher. Il y a des chocs politiques, oui. D'accord ? Moi, ça me fait rire quand j'entends des personnes réfléchies, des gens que j'appelle des intellectuels, parler de la sorte, qualifié Alpha Condé, de monsieur qui est en bonne santé, de monsieur qui réfléchit mieux que jamais, de monsieur qui est capable de courir 30 km en une heure, de monsieur qui travaille... Mais on l'a vu, on l'a vu, M. Canté, on a vu qu'il faisait le sport. On a vu cette image et je pense que la plupart des personnes ont vu les mêmes images-là. Est-ce que c'est ce Alpha Condé qu'on a vu, qu'on voit maintenant aujourd'hui ? Non, mon cher, moi, ça me fait rire qu'Alpha Condé fasse le sport ou pas, c'est son problème. Mais moi, je sais qu'Alpha Condé, ça ne va pas chez lui. Tu sais, dans la politique, il y a ce qu'on appelle des propagandes. Il y a ce qu'on appelle des propagandes. Un nombre de... Quand vous prenez aujourd'hui monsieur Abdoulaye Ouad, l'ex-président sénégalais. Hein ? L'ex-président sénégalais, il est plus âgé que monsieur Alpha Condé. Il est proche de 100 ans. Mais monsieur Ouad, il est capable de prendre au moins un kilo. Soulever. On filme, on dit que non, Ouad, il est en santé. Monsieur Ouad est capable d'aller aujourd'hui dans les salles, aller marcher un peu. On dit non, Ouad, il fait le sport. Il y a ce qu'on appelle les propagandes en matière politique et il y a ce qu'on appelle les réalités. D'accord ? Moi, je parle des réalités. En tant qu'un être humain, l'homme, à partir de 70 ans, 75 ans, 80, 90 ans, vous n'avez plus les mêmes énergies que quelqu'un qui a 50 ans, que quelqu'un qui a 40 ans, que quelqu'un qui a 30 ans. Ça, c'est la logique des faits. Ça, c'est la réalité. Et plus on vieillit, plus on a des troubles dans la tête. Ça, c'est vérifiable partout. C'est pourquoi dans les nations développées, on ne peut pas se permettre. On ne peut pas se permettre, mon cher. C'est impossible. Alors, pour vous, quelle est la solution aujourd'hui pour la Guinée ? La solution pour nous autres, parce que quand tu dis la Guinée, la Guinée est divisée. Il y a la Guinée, la partie saine et la Guinée, la partie sale. La solution pour la Guinée, la partie saine, c'est de combattre Alpha Condé, c'est de combattre la dictature, c'est de continuer des dénonciations. C'est le changement positif. C'est avoir l'alternance en République de Guinée. Parce que ce qu'il faut savoir encore, il faut prévenir, il faut dire aux Guinéens que même après Alpha Condé, celui qui viendra, il faut qu'on l'empêche d'avoir un esprit dictatorial parce qu'on sera toujours dans les mêmes choses. Parce qu'après Alpha Condé, l'armée va reprendre le pouvoir et celui qui viendra après l'armée, s'il pense encore comme Alpha Condé, après ce dernier encore, l'armée va reprendre le pouvoir. Il faut que les Guinéens apprennent ce qu'on appelle le respect de la loi. Il faut que l'élite guinéenne ait cette vision qu'il n'y a pas d'hommes providentiels, il n'y a pas d'hommes irremplaçables, que nous sommes tous capables d'apporter quelque chose au changement, à la construction de l'édifice guinéen. Il faut apprendre aux Guinéens que la Guinée ne volit pas au rythme du monde parce qu'il y a ce grand monde, il y a le monde guinéen. Le monde évolue autrement et la Guinée a une évolution très très lente, très lente. On tourne en rond. plus de 60 ans, on tourne toujours en rond. Il n'y a pas de progrès politique parce que ce qu'il faut dire aux Guinéens, en tant qu'il n'y a pas de progrès dans le domaine politique et il n'y aura jamais de progrès dans le domaine économique, c'est la politique qui régit la nation. Ce sont les décisions politiques qui régissent la nation. En tant que ces décisions politiques ne sont pas des bonnes politiques, allant dans le progrès le développement de la nation, on ne pourra pas faire un pas. Tout est lié à la politique, mon cher. À la politique, oui. Quand je vois des gens dire souvent « Ah, moi, je suis apolitique, moi, je n'aime pas la politique, moi, je fais ce que ça. » Mais vous êtes ignorant. Il faut comprendre que votre vie dépend de la politique. Votre bonheur dans une nation dépend de la politique. Votre travail, votre emploi, votre éducation, votre sécurité, votre santé, votre assistance sociale, votre logement, votre mobilité dépend de la politique, dépend des décisions politiques. Parce que c'est les décisions politiques qui construisent les voies ferrées, c'est les décisions politiques qui font souvent, qui font même des routes, qui butiment les routes. Ce sont les décisions politiques qui construisent les centres de santé, les hôpitaux. Ce sont les décisions politiques qui construisent des universités. Ce sont les décisions politiques qui donnent de l'eau potable. Ce sont les décisions politiques qui assainissent les villes d'une république ce sont les décisions politiques qui donnent l'électricité ce sont les décisions politiques qui imposent une administration forte ce sont les décisions politiques qui protègent la nation ce sont les décisions politiques qui en un mot régissent la vie d'une nation ce sont les décisions politiques qui orientent la jeunesse ce sont les décisions politiques qui font tout donc il ne faudrait pas qu'un citoyen dise qu'il est apolitique parce que dire qu'il est apolitique ça veut dire tout simplement qu'il ne veut pas vivre il ne veut pas le bonheur ça veut dire tout simplement que c'est impéreux ça veut dire tout simplement c'est quelqu'un qui n'a pas de sens de l'organisation de son état c'est quelqu'un qui s'est laissé faire et c'est ce qui est dangereux il y a tellement de personnes en Guinée qui se disent je suis apolitique mais ils souffrent dans leur peau ils ne travaillent pas, ils ne mangent pas ils ont même du mal à se déplacer et ils oublient que tout cela dépend des décisions politiques alors il faut que nous fassions la politique positivement, il faut que nous fassions la politique du progrès, il faut que nous fassions la politique du développement il faut que nous fassions la politique qui nous correspond, qui nous amène à avoir la lumière au bout du tunnel on ne peut pas se dire qu'on est apolitique et nos parents le plus souvent qu'est-ce qu'ils font pour nous effrayer ? ils disent ah non il ne faut pas te mêler dans la politique les politiciens n'ont pas longue vie alors c'est comment je dis simplement aux parents à quoi sert une longue vie quand elle est tentée de malheur plus que de bonheur ? oui mais certains ils ont peur parce qu'ils ont tant de menaces du gouvernement et parce qu'ils voient déjà en Guinée quand tu parles des critiques quand tu parles de politique le lendemain tu es en prison je pense que c'est ce qui fait peur au Guinée aujourd'hui imagine par exemple même quand tu appelles en Guinée tu demandes comment sont les conditions de vie en Guinée certains ont peur de s'exprimer c'est comme si nous vivons dans dans la dictature en Guinée qu'on a créé je pense que c'est ce qui fait aussi comment tu peux passer toute ta vie toute ta vie dans la souffrance dans la pauvreté dans la sous-alimentation dans la malnutrition comment tu peux passer toute ta vie dans l'aigreur. Comment tu peux passer toute ta vie à quémander dans la malicité ? Comment tu peux passer toute ta vie dans l'indignité ? Comment tu peux passer toute ta vie dans la maladie ? Tu souffres dans ta peau. C'est ce que j'appelle le malheur. À quoi sert d'avoir 80 ans dans le malheur ? À quoi sert une longue vie quand elle est tentée de malheur que de bonheur ? Il faut se battre pour avoir le bonheur. Le bonheur n'est pas une pluie qui descend du ciel. Le bonheur, c'est nous qui créons. C'est nous qui créons les conditions de bonheur. Il faut que nous acceptions de nous battre. Il faut que nous acceptions d'oser. Il faut que nous rejetions cette peur. Il faut que nous fassions un sort d'orgueil. Il faut qu'on fasse des sacrifices, qu'on fasse des abnégations. C'est ça, mon cher. À un moment donné, il faut décider. Et nous avons décidé, nous les jeunes conscients. Nous avons décidé de dénoncer. Nous avons décidé de parler de notre nation. Nous avons décidé afin d'amener notre nation au même niveau que certaines nations en Afrique. Il y a l'augmentation de carburant. Il y a l'augmentation des prix de transport. La population n'arrive pas à se déplacer facilement, M. Kanté. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour les Guinéens aujourd'hui ? Les darrêts alimentaires sont augmentés au marché. Les mamans n'arrivent pas à nourrir leur famille. Mon frère, c'est ce que je viens de te dire. Il faut que les Guinéens s'intéressent à la politique. Et il faut que les Guinéens aient une bonne vision de la politique. Il faut que les Guinéens se battent pour qu'il y ait des décisions politiques importantes et positives. L'augmentation du prix des produits pétroliers, c'est une décision politique. C'est une décision gouvernementale. Et le gouvernement, c'est politique. Dites-moi, est-ce que l'augmentation du prix des produits pétroliers, c'est une décision religieuse ? Ça vient de la mosquée ? Non, pas du tout. Ça vient de l'agriculture. Le gouvernement, c'est une décision politique. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas une bonne décision politique en République de Guinée. Les gens n'arrivent plus à se déplacer facilement. Les gens n'arrivent plus à manger, à se nourrir facilement. Tout simplement parce que les décideurs ont décidé, ont pris une décision impopulaire. Mais un populaire qui les arrange parce qu'ils ont besoin d'argent, parce que la caisse est vide. Tout simplement parce qu'ils ont dilapidé le fonds. Dans quoi ? Dans ce qu'on appelle aujourd'hui le troisième mandat. C'est tout simplement que ça. Alors, nous allons toujours subir en tant que nous continuerons de dire que nous sommes apolitiques. Nous allons toujours subir en tant que nous n'avons pas une bonne vision politique. Nous allons toujours subir en tant que nous restons les bras croisés en disant « Allah est déjà là ». C'est ça, c'est ce que les Guinéens doivent comprendre. L'augmentation du prix du carburant aujourd'hui en République de Guinée, est-ce que c'est les Puls qui subissent ? Est-ce que c'est les Cognakés qui subissent ? Est-ce que c'est les Guerchers qui subissent ? Non. C'est toute la République de Guinée qui subit cette décision impopulaire politique. Merci beaucoup, Monsieur Kanté, jeune visionnaire sur la page officielle. Nous allons continuer toujours avec vous. Je sais qu'aujourd'hui, vous êtes le Guinéen qui fait peur à Alpha Condé, qui dénonce parfois sans craindre des critiques aujourd'hui qui se suivent sur les réseaux sociaux. et pour vous, on voit souvent des contradictions selon certains partisans qui n'ont pas aimé, qui n'aiment pas votre façon de communiquer sur les réseaux sociaux. Quelle sera votre réponse ? Moi, je ne réponds personne parce que tout simplement, moi, j'ai un chemin à suivre. J'ai un combat à mener. J'ai une vision. Moi, je ne réponds pas. Est-ce que vous croyez réellement que vous faites du bon boulot ? Que je fasse du bon boulot pour eux ou pas, à partir du moment que le peuple conscient accepte ce que moi je fais, c'est le plus important. Vous savez, c'est ce que j'ai dit la fois dernière sur ma page de ma page jeune visionnaire. Je dis, faire l'unanimité au sein d'un peuple, c'est que vous êtes mauvais. C'est que vous n'êtes pas humain. L'unanimité, c'est quoi ? C'est que tout le peuple soit d'accord avec vous. Sans exception. Sans avoir des personnes qui sont contre. Tout le monde est pour ce que vous êtes en train de faire. C'est que vous n'êtes pas humain. Alors, vous acceptez des critiques quand même, les critiques qu'on fait. C'est que vous dépassez même la grandeur de Dieu à ce type de mal. Parce qu'est-ce qu'il faut savoir ? Il y a des gens qui critiquent Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas que Dieu existe. Il y a des gens qui disent que il n'y a pas au-delà, il n'y a rien. Il y a des gens qui disent que Dieu n'est pas là. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de religion. Les religions ont été créées par des hommes. Donc, comment veux-tu que moi, un simple citoyen, moi qui ne suis personne, OK, qui ne suis personne, comment tu veux que toute la jeunesse guinienne soit d'accord avec moi ? Tu veux m'attribuer une qualité que je ne vais jamais avoir jusqu'à ma mort ? Je ne peux pas. Et si tout le monde était d'accord avec moi en République de Guinée, je vous jure sur l'honneur, j'aurais arrêté ce combat politique parce que je me serais dit que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bon. Je suis nul dedans. Mais à partir du moment où il y a un groupe qui m'insulte, il y a un groupe qui me critique, il y a un groupe qui insulte ma mère, qui insulte mon père, qui insulte mes ascendants, qui insulte même mes descendants, ça veut dire tout simplement que je suis en train de faire du bon boulot. Il y a un groupe qui m'aime. Bon, qui m'aime, quand je dis m'aime, c'est dans le sens de ce que je suis en train de faire. Avec ces nombreuses personnes qui vous regardent, on a l'impression que votre message passe bien. Voilà, il y a un groupe qui aime ce que je fais. Ce que je fais, l'art que je suis en train est mon art. Il y a un groupe qui aime mon art. Il y a un groupe qui n'aime pas, c'est évident, il faut comprendre. Moi, je n'arrive même pas à la cheville de Cyril Alain Jallot. Son excellence, monsieur le président, démocratiquement élu en République de Guinée, je n'arrive même pas à sa cheville. Et voyez-vous les injures que ce monsieur a reçues qui continue de recevoir. On l'a insulté, sa famille, on a insulté ses ascendants, on a insulté ses descendants, on a insulté tous ceux qui l'aiment, on a insulté tous ceux qui partagent son idée, on a insulté tous ceux qui partagent son combat, on a insulté tous ceux de près ou de loin pensent que ce n'est bon. Alors, si ce monsieur, ce grand homme, ce visionnaire... il a été critiqué et là, celui de Alain Jallot, même si... Non, 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 tu parles de critiquer, moi, je te parle des injures. Ah oui, ça c'est clair. Il y a des critiques, il y a des injures. Ça c'est clair. Mais c'est qui m'étonne, il ne répond pas, il ne répond pas, il est calme, il est... Non, 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 comment tu veux qu'il écoute ? Comment tu veux qu'il parle ? Comment tu veux qu'il réagisse ? Réagir par rapport à cela, c'est de se mettre au même pied d'égalité que c'est... Que... Comment je peux les qualifier même ? Tes loups... Je l'ai dit une fois, je dis, s'il existait une main de Dieu pour tout peuple, ces loups sera, il serait au moins cette main de Dieu pour la République de Guinée. D'accord ? C'est loup, dans sa tête, il se dit quoi ? Tes sont les pauvres enfants, mes pauvres enfants qui m'insultent. Tes sont les pauvres citoyens guinéens qui m'insultent, qui ont été instrumentalisés. Oui. Tes sont des pauvres... des pauvres enfants guinéens qui cherchent 2 millions, 3 millions, 500 millions, 500 000. Hein ? Je ne vais pas les répondre parce que je sais tout simplement qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je ne vais même pas parler de pardon. On va même lancer une fois l'invitation à Elas Eloudal et Diallo sur la chaîne Amtro TV, le média pour s'exprimer. Ce jour viendra quand même. Il se dit, je n'ai même pas besoin de leur pardon. Ils sont déjà pardonnés parce qu'ils ignorent ce qu'ils sont en train de faire. Regarde, à un moment donné, parce que le Guinée ne connaît pas la loi et vu que les lois ne sont pas respectées en Guinée, il y a des femmes qui se sont amassées devant le domicile de M. Céludal et Diallo. Oui. Il y a des femmes qui sont allées jusqu'à l'insulter, qui sont allées jusqu'à l'accuser que c'est lui qui tue les enfants en Guinée. Ça ne se doit pas. Non, regarde un peu. Il n'est qu'un simple candidat. Il n'est pas ministre, il n'est pas gouvernement, il n'est pas président. Non, c'est ça le problème. C'est ce qu'on appelle la violation de domicile. M. Céludal et Diallo, il partait seulement déposer une plainte contre ce groupe de femmes-là si nous étions dans un pays où les lois sont respectées. Il se dit, mais écoutez, il y a des citoyens qui sont allés devant ma courte, devant mon domicile, moi, citoyen, pour m'accuser de quelque chose. Est-ce qu'ils ont les preuves ? Mais Céludal a compris et dit, c'est Alpha Condé qui est derrière. Parce qu'il y a longtemps, moi, je vis en Guinée. Je n'ai jamais vu un groupe de femmes s'amasser devant mon domicile pour crier à mon nom pour m'accuser. C'est Alpha Condé qui est derrière. Avec tout ce que Madik a dit, M. Canté, je m'excuse beaucoup. Avec tout ce que Madik a dit à l'égard de l'insurie de Diallo, ça doit être quelque chose de leçon pour les Guinéens de connaître cet homme aujourd'hui. Il n'a jamais voulu, selon les dits de Madik, Madik pouvait dire la vérité, dire que si réellement il avait l'intention de créer des polémiques ou des conflits en Guinée qu'on a créé. Mais Madik, il a témoigné, cet homme. Il dit que cet homme n'a jamais voulu une division. Il n'a jamais voulu que les Guinéens se mélangent en Guinée qu'on a créé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut traiter ce parti de UFDG comme un parti d'ethnocentrisme ? Mon frère, tous ceux qui te disent que c'est le vœu créé du scandale en Guinée, c'est des gens qui sont dans l'irréflexion. Écoute bien, ce monsieur, il respecte son père, il respecte sa mère, il respecte ses ascendants, il respecte le peuple. Ses parents sont enterrés en République de Guinée. Il ne va pas se permettre de créer une guerre en République de Guinée. Il ne va pas se permettre, n'est-ce pas, de créer des scandales en République de Guinée. Mais ce monsieur se bat pour son droit. Il se bat pour le droit des Guinéens. C'est ce que les Guinéens oublient. ce monsieur a tout à perdre en Guinée. Contrairement à Alpha Condé qui n'a rien à foutre de la République de Guinée. Alors, tous ceux qui disent ou tous ceux qui prétendent souvent, tous ceux qui traitent l'UFDG de parti d'ecno et tout ça, mais c'est des gens qui n'ont pas, qui n'ont plus d'argument. Aujourd'hui, le parti le plus cosmopolite en République de Guinée, c'est l'UFDG. L'UFDG aujourd'hui en son sein, l'ANAD, laissons même le nom UFDG, l'ANAD aujourd'hui en son sein rigorge ce qu'on appelle la quasi-totalité de toutes les ethnies de la République de Guinée. L'ANAD, il y a des Cognakés, il y a des Bagas, il y a des Souto, il y a des Gerset, il y a des Malinkés, il y a des Thomas. Donc, on ne peut pas traiter ce parti d'un parti techno. Ce qui fait mal à Alpha Condé, c'est de voir aujourd'hui que cette partie de l'opposition le démentit. Mais certains partisans disent que Alpha Condé a abattu celui de l'Ediallo et il a vraiment isolé celui de l'Ediallo. Pour vous, est-ce qu'il est isolé ? On peut isoler celui de l'Ediallo, mais on ne peut pas isoler la vérité que celui de l'Ediallo a. Oui, mais est-ce qu'il est isolé ? Est-ce qu'aujourd'hui il est vraiment abattu par le pouvoir ? Non, non, c'est sûr qu'on peut abattre celui de l'Ediallo. Mais on ne peut pas abattre l'idéologie de Selou. C'est ce qui est important. C'est ce que les gens oublient. Selou n'est qu'un individu, n'est qu'un être en chair. Alpha peut tuer Selou, mais il ne peut pas tuer la vérité de Selou. C'est cette vérité-là qu'il faut voir. Alpha peut tuer Selou, il peut tuer les descendants de Selou, mais il ne peut pas tuer. Mais est-ce que Selou fait peur, Alpha ? Est-ce qu'il lui fait peur ? Politiquement ? Politiquement. Politiquement, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la dictature d'Alpha Conde de décoller ? C'est Selou. Alpha Conde a créé un cadre de dialogue politique. Aujourd'hui, on a fait appel à tous les présidents des partis politiques qui sont en Guinée. Mais déjà, Sidiya Touré n'a pas accepté ça. Non, écoute, Sidiya ou pas, dans sa créité ou pas, on a fait appel à tout le monde. Tous ces gens-là viendront là, dans ce cadre de dialogue. Mais la personne qui intéresse le plus Alpha Conde, c'est M. Selou dans les dialogues. Et même si toutes ces autres personnes-là, c'est-à-dire tous les autres présidents des autres partis politiques, ne viennent pas là dialoguer dans ce cadre de dialogue, Selou vient, Alpha s'en fout de ces gens-là. Il s'en fout de l'Ansona Kouaté, il s'en fout de Sidiya, il s'en fout de tous les autres-là. Tout ce qui intéresse Alpha Conde, c'est l'approbation de M. Son Excellence, président démocratiquement élu en République du Dîner, Eladj, Mamad Séloudalé Dihanou. C'est l'approbation de ce M. Ça, quand même, ça le ressent, ça ressent depuis qu'après les élections, il n'y a pas eu la paix dans cette nouvelle gouvernance, dans ce troisième mandat de professeur Alpha Conde. On a l'impression qu'il y a une patate qui est là et qui n'arrive pas à maîtriser, quoi. C'est ça, en fait, le problème. Je n'arrive pas à comprendre assez. Politiquement, et là, celui de la Diallo, il est fort, ça, il faut reconnaître quand même, oui. C'est l'approbation de la maturité aux yeux du monde entier et du monde guinéen. C'est l'approbation à faire montre d'innovation, de créativité, d'intelligence. C'est l'approbation à montrer Alpha Conde que tu es mon père en âge. Mais ce qu'il faut savoir, je m'adapte plus à l'évolution de ce monde que toi. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un esprit beaucoup plus créatif que toi. La preuve en est que c'est l'où à démontrer vos impressions aussi de faire père aux Guinéens parce que ceux qui n'en ont pas... Non, non, écoute, c'est l'où, c'est l'où. Je pense que même dans vos dits, est-ce que ce n'est pas la façon de parler aussi qui fait peur aux partisans des RPG ? Parce que... Non, mais... Tu sais... Les orthographes, les grammaires que vous utilisez sont très... très forts, ça, il faut reconnaître. Non, mon cher, mon cher, écoute, on dit souvent, il y a quelqu'un qui disait que tout ce qui se conçoit bien s'explique clairement et les mots que je vais dire arrivent aisément. C'est que ce qui est c'est nous, ce qu'il fait et ce qu'il pense, moi, je conçois ça clairement. Et quand je dois expliquer, les mots pour dire cela, les mots pour expliquer cela, ça vient aisément, ça vient clairement. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Ça vous donne le goût. C'est nous à démontrer par A plus B devant toute la République du Guinée, devant ces gens qui suivent Alpha Condé, que lui, il a dit, avant même les élections, il dit, je vais battre Alpha Condé dans les urnes. Et il a démontré, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a récluté plus de 32 000 ou 36 000 jeunes guinéens. Il les a donnés le travail. Il les a déployés sur les lieux de vote. Il a mis une technologie innovante sur place. Je n'ai jamais vu un Guinée qu'on a créé. Je n'ai jamais vu. Ça, il faut c'est un chapeau pour lui. Non, écoute, il a mis une technologie innovante en place afin de pouvoir récolter les résultats en temps réel et de faire l'assommation. Vous savez, au bout d'un laps de temps, c'est lui, il avait déjà l'UFDG. L'UFDG avait déjà les résultats. D'accord ? L'UFDG avait déjà les résultats. Et les gens qui sont dans l'ancien système, qui sont dans le mensonge, qui ne veulent pas la vérité, ils se disent, mais quel est l'ange qui a permis, c'est quel système qui est, c'est quel système céleste que Célo a utilisé pour récolter les résultats ? Ce n'est pas sorcier. Quand on veut, on peut, aujourd'hui, la technologie. Ça, c'est clair. Le monde est aujourd'hui un village interplanétaire. À travers quoi ? À travers la technologie, la technique et la technologie. Et ils ont fait la démonstration parce que ce n'était pas seulement des déclarations vaines. J'ai l'impression qu'il a montré à la CENI cette nouvelle technologie pour utiliser au cours des élections présidentielles. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Nous sommes maintenant dans ce troisième millénaire. Il y a la connexion qui est là, il y a Facebook qui est là. On peut utiliser plusieurs logiciels pour parvenir des résultats en temps réel. Écoute, Sam, ce qui me fait mal, c'est que quand je vois des Guinéens en Guinée qui disent comment il a fait pour avoir ça, moi, je comprends ces gens. Non, je me pose la question, même moi. Je n'arrive pas à voir que mon pays peut avoir cette technologie comme ça pour calculer des résultats qui devaient prendre 72 heures quand même. Ah oui, c'est... Non, Sam, tu es informaticien. Oui, mais la Guinée, mais quand même, on a connu la Guinée qui était vraiment un pays en sous-développement. Ça veut dire quoi ? À travers cela, à travers la récolte de ces résultats en temps réel, ça veut dire tout simplement que avec l'esprit, l'idéologie de ces loups, en un clin d'œil, on peut transformer la Guinée. Quelconque qui a permis aux Guinéens d'avoir des résultats en temps réel, au bout d'un lâche de temps, cette personne est capable d'apporter quelque chose de nouveau à la République de Guinée. Cette personne est capable... Ministre de télécommunication doit vraiment contacter celui-là et dire « L'Ouest, son équipe ! » Non, mais c'est ce que j'ai dit. Je dis, je dis, je dis, c'est ce que j'ai dit aux gens. C'est bluffant quand même, c'est bluffant. Non, je dis... Écoute-moi, mon cher, c'est ce que j'ai dit. Je dis, mais celui-là vient de faire quelque chose de magnifique. C'est-à-dire qu'il a montré aux Guinéens qu'on peut voter aujourd'hui, avoir les résultats, demain ou plus tard. Comme la France. Il a montré aux Guinéens qu'on peut voter aujourd'hui. C'est-à-dire, lui, à travers les moyens réglementaires, à travers les moyens de l'UFDG, regarde bien, à travers les moyens de l'UFDG, l'UFDG, ce n'est pas le gouvernement, mais à travers les moyens de l'UFDG, on a eu les résultats en temps réel. Ça veut dire maintenant que à travers les moyens du gouvernement, le gouvernement qui est le plus riche, on peut voter aujourd'hui et avoir les résultats, divulguer les résultats à 18 heures plus qu'à 20 heures. Oui. Ça veut dire tout simplement qu'on a la capacité. Si l'UFDG a été capable de récolter les résultats, au bout d'un laps de temps, ça va se faire. Mais je vous dis quelque chose, M. Canté. Moi, j'ai analysé la méthode de l'UFDG. Franchement, je vous dis la vérité, j'ai été vraiment bluffé. Parce que si c'était des choses qui ne sont pas faisables, je dirais carrément que, franchement, ce n'est pas faisable. c'est une invention du parti UFDG. Mais je me pose la question, même moi, je pose la question. La Guinée pouvait faire ces mêmes stratégies pour faire la transparence dans les élections présidentielles en Guinée qu'on a créées. Mais pourquoi être en retard quand on a cette possibilité de mieux calculer facilement et de satisfaire la curiosité de la population ? Mais est-ce que, franchement, ça, déjà, je vous dis la vérité, le gouvernement a eu peur de se lutter les dialogues à ce niveau. C'était vraiment bluffant. Je me posais la question que ma Guinée pouvait vraiment calculer les résultats comme ça. Franchement, la technologie qu'il a eue, son conseiller a vraiment, vraiment conseillé. Laisse-moi te dire quelque chose. Si la Guinée était un pays qui respectait les lois, si la Cour constitutionnelle avait permis que les responsables de l'UFDG fassent la démonstration, ok, fassent la démonstration devant des jurys pour montrer la véracité et pour montrer comment ils ont fait pour récolter, je vous jure sur l'honneur, la CENI d'Alpha Condé allait avoir chaud. Je pense que la CENI doit prendre contact une fois que la démonstration est déjà faite, déjà. Non, non, non. C'est cette démonstration. Mais c'est quand il faut reconnaître la vérité. Il faut reconnaître, en fait, quand quelqu'un est capable, il faut reconnaître, quand même. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Comment tu veux ? Moi, je pourrais... Je ne suis pas du UFDG, je ne suis pas du parti politique, je suis qu'une chaîne panafricaine, mais je reconnais quand même la stratégie qui s'est passée. Ça m'a fait bluffer. Ça m'a bluffé, vraiment. Ça, je te dis la vérité, ça m'a bluffé. Les autres pays même ont vraiment apprécié ce système de celui de la diallo. Il faut reconnaître, quand même. Comment tu veux qu'un voleur te dise la vérité si ce n'est pas sous le coup de la pression ? Un voleur ne te dira jamais qu'il est voleur. Et il ne te dira jamais ce qu'il a volé. Oui, mais en vérité, en vérité, cette élection, qui a gagné réellement ? Qui a gagné ? Non, mais on ne pose pas cette question. On n'est plus à ce niveau. On pose maintenant d'autres questions, mon cher. On n'est plus à ce niveau-là. Ça, c'est des questions qui ne se posent plus. Ça, c'était des questions qui se posaient après les élections fraîchement, là. Voilà. Mais maintenant, ce ne sont pas des questions qui sont posables. Poser ces questions, c'est perdre le temps. Le monde sait aujourd'hui. La mouvance sait aujourd'hui. Le peuple de Guinée sait aujourd'hui que l'homme fort de la République du Guinée c'est Sénu d'Ale Djerlo. Et regarde un peu. Alpha a fait tout pour l'isoler. Mais même dans sa cour, il frappe fort Alpha Korné. Même dans sa propre cour, il montre Alpha Korné que même si tu me mets dans un puits, je suis quelqu'un qui a cet esprit de te combattre. Non, ça, c'est clair. Mais là, je reconnais quelque chose. Le dit de Dadis Kamara quand il disait qu'Alpha Korné a toujours cherché à écarter Sénu d'Ale Djerlo dans la politique guinée. Alors, je vois que c'est la réalité. C'est comme s'il a su réellement que ce homme-là, c'est la personne-là qui va me secouer dans ma gouvernance. Ce homme-là, il faudrait que je l'élimine. Je l'essaie de l'éliminer avant que je sois assez couturé. Mais c'est le délai diallo. Mais attends, pour vous, quel est le secret aujourd'hui de cet homme? Vous êtes la personne qui le suit souvent. Vous êtes la personne qui aime son idéologie. Alors, dites-nous un peu quel est le secret de cet homme? Pourquoi il arrive à impressionner ce gouvernement? Tel ou n'a pas de secret. Le seul secret de ce loup et le seul secret de M. Fama Kanté, c'est la vérité. Il n'y a pas de secret. Il se bat pour la vérité. Et il sait qu'il a raison. C'est la seule chose. Et ce qui fatigue Alpha Kondé, c'est le mensonge. Et ce qui nous sait qu'il est dans la légalité. Et ce qui fatigue Alpha Kondé, c'est l'illégalité. Ce qui fatigue Alpha Kondé, c'est l'illégitimité. C'est tout simplement que ça. Ce qui nous n'a pas, c'est pas un sortier, c'est pas un féticheur, c'est pas un imambe, c'est rien. C'est lui et comme toi, M. Sam. Mais comme partout dans le monde entier, c'est lui qui se bat pour la vérité et a toujours raison. Elle est sur le bon chemin. Et celui qui est dans le mensonge, il souffre toujours parce qu'il cherche toujours des arguments pour défendre le mensonge. Mais c'est lui qui est sur la vérité. Il n'a pas besoin d'arguments. Alors qu'est-ce qu'il veut celui de la diallo ? Qu'est-ce qu'il veut dans la politique ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il cherche en Guinée ? C'est lui qui veut le progrès de la Guinée. Il veut le développement de la Guinée. Mais est-ce qu'il est capable ? La capacité, on n'en discute pas. On ne dit pas à propos de celui qu'est-ce qu'il est capable. C'est lui qui a fait des démonstrations. Vous dites aujourd'hui que vous aimez sa façon de faire la politique guinée, la vérité qu'il aime dire comme vous. Mais pour vous, est-ce que cet homme-là que vous adorez aujourd'hui, est-ce qu'il est capable aujourd'hui, s'il est aujourd'hui à la place d'Alpha Kondé ? Est-ce qu'il pourra faire le changement ? Je n'aime pas Célo, je ne l'adore pas. Je partage son idée. Nous avons les mêmes idées. Je n'ai pas besoin d'aimer Célo. Je n'ai pas besoin d'adorer Célo. Je partage les mêmes idées que Célo. Mais certains disent que vous êtes un partisan de l'UFDG. Quelle réponse souhaitez-vous donner à ceux qui pensent que vous êtes de l'UFDG ? Je ne suis ni de près ni de loin un militant de l'UFDG. Je suis simplement Célo. Être Célo ne fait pas de moi un militant de l'UFDG. Quand vous demandez Célo, il te dira oui, ce jeune homme, sincèrement, nous partageons les mêmes idées. Il n'est pas de mon parti. Mais c'est que OK, j'ai une admiration forte pour lui. Parce que nous partageons les mêmes idées. Quelles sont les idées que vous partagez ? Les idées de Célo, c'est le progrès, c'est le développement, c'est la stabilité sociopolitique en République de Guinée. C'est de tirer la Guinée vers la lumière parfaite. D'accord ? C'est de donner à manger aux populations guinéennes. Et il a fait démonstration en tant que simple ministre d'un dictateur. Il a fait ses preuves. En tant que simple ministre avec des mains attachées, il a fait ses preuves. et ses preuves sont là jusqu'à présent. Avec la maturité, la maturité aujourd'hui qu'il a. Parce qu'il faut reconnaître que s'il avait une certaine idée derrière la tête hier, aujourd'hui toutes ces idées que moi je peux considérer des idées néfastes, peut-être, peut-être, aujourd'hui il s'est débarrassé de ces idées-là. Célo est devenu aujourd'hui plus guinéen que n'importe qui. Il est devenu aujourd'hui plus patriote que n'importe qui. Il est devenu aujourd'hui plus visionnaire que n'importe qui. Célo n'a pas droit à l'erreur en tant que président de la République de Guinée. Il n'a pas droit à l'erreur. Il n'a pas droit à jouer au régionalisme, à l'hypnocentrisme. Attends, vous reconnaissez qu'il est le président de la République de Guinée. Vous reconnaissez réellement pourquoi ? Célo est le président démocratiquement élu. On n'a pas besoin de démontrer par ça. Ça, c'est une vérité évidente, mon cher. C'est simplement que ça. Et Célo n'a pas droit à l'erreur. Je vais t'expliquer pourquoi il n'a pas droit à l'erreur. Allez-y, allez-y. Oui, allez-y. On vous écoute. Célo est à la tête de la plus grande entité politique de la République de Guinée. Et s'il faut dire de la sous-région. Aujourd'hui, en Guinée, toutes les personnes qui partagent les mêmes idées que Célo s'identifient en lui. Et tous ceux qui disent que Célo est à la tête de la République de Guinée, ça sera un gouvernement peu, ces gens-là se trompent. Célo, c'est quelqu'un qui a besoin de la capacité. Il n'a pas besoin de ton nom, de ton patronyme. Il s'en fout. Il a besoin de la capacité qui peut apporter quelque chose à la République de Guinée. C'est ça. D'accord ? Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, on me dira tout de suite que je parle d'Ecné, mais c'est très important de le dire. Oui, oui, c'est très important de le dire. C'est très important de le souligner. Écoute bien mon chef. C'est le parfum guinéen, ça. Oui. Déjà que la Guinée est guinéen, il n'y a jamais eu un président Peul à la tête de la République de Guinée. C'est l'où à la tête de la République de Guinée, il sera l'emblaine, le symbole de cette ethnie-là. C'est-à-dire, il va ouvrir les voies aux autres. Il va dire, il va démontrer aux guinéens devant les guinéens que vous avez tort. Ceux que vous avez traités par le passé, dans le parce que, ce sont des ethnos, ce sont des gens qui n'aiment pas les autres que eux, vous avez menti. Ces gens-là, ils ont des valeurs, des valeurs qui leur sont chères. Ces gens-là, ils sont guinéens comme vous. Ces gens-là, ils veulent le progrès de la République de Guinée. parce qu'une seule erreur de ces loups, ça donnera raison à toutes ces personnes qui combattent les peules en République de Guinée. Ils diront quoi ? On vous a dit hier que ces gens-là, c'est des terroristes. On vous a dit hier que ces gens-là, ils n'aiment pas la Guinée. On vous a dit hier que ces gens-là, ils n'aiment qu'eux-mêmes. Donc, ces loups n'ont pas besoin, ils n'ont pas besoin de faire l'erreur. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Déjà, ce que j'aime beaucoup, la dernière fois, j'ai suivi l'émission qu'il fait souvent sur sa page avec ses partisans. À chaque moment, je vois cet homme qui fait une minute de silence pour des morts. Il a toujours pensé à ceux qui sont vraiment dans les conflits, dans les difficultés en prison. Mais on n'a jamais eu cette déclaration du gouvernement pour dire qu'on a eu une tension au cours des élections présidentielles. Il faudrait qu'on prend une journée de lecture pour ceux qui ont perdu leur vie. On n'en parle pas, mais seulement que lui qui cherche vraiment à dire dans ses discours avec France 24 que je ne fais pas depuis, en disant que la Guinée doit reculer un peu, prendre une journée de deuil pour les victimes. Alors, pour vous, est-ce que la Guinée a besoin de ce pardon aujourd'hui, de cette prière ? Mon cher, ce qu'il faut savoir, c'est que comment veux-tu que le gouvernement reconnaisse cela ? Je pense que nous avons... Je te rappelle, c'est quelqu'un qui m'appelle. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que le gouvernement Guinée ne le fait pas parce que le gouvernement Guinée affirme que c'est l'opposition. Ceux qui organisent les grèves sont eux qui tuent les manifestants. Alors, comment tu veux que le gouvernement fasse une journée de deuil ? C'est impossible. C'est impossible, mon cher. D'accord ? Et je vais te dire, je vais souligner quelque chose encore de très important. Écoute bien, c'est le président de la République de Guinée, il aura plus de pression que n'importe quel président de la Guinée. il aura plus de pression que tous ses prédécesseurs à la tête de la République de Guinée. Donc, il y a un très grand travail psychologique qui attend ce monsieur. Il faut qu'il cherche à faire la réconciliation d'abord au sein de la population. Non, il sait déjà ce qu'on appelle la réconciliation et comment faire la réconciliation. Et moi-même, je sais, parce que moi-même, je serai là à ses côtés. Et vous serez prêt pour travailler avec lui s'il lui demande pas ma carte ? il ne faut pas dire que vous serez prêt. Il faut dire que je suis là. Parce que vous êtes là aujourd'hui, je peux vous dire la vérité. Vous faites partie des hommes les plus influencés sur... Dire que... Avec toutes ces menaces-là, avec tous ces propos de mandat d'arrêt qui sont à votre... Vous, dire que vous serez prêt à travailler avec lui, c'est comme si je n'étais pas prêt. Je suis déjà là. Je suis déjà là. Et tu sais, la réconciliation en Guinée, ça ne se fait pas dans la bouche. Je dis simplement à son Excellence, c'est lui qui me suit et il sait qui je suis. Il partage aussi les mêmes idées que moi. Je dis simplement, monsieur le président, vous n'avez pas besoin de tenir des discours. Vous n'avez pas besoin de prendre la main de monsieur Diakite et prendre la main de monsieur Diallo ou prendre la main de monsieur Keïta pour essayer de les réunir. Vous n'avez pas besoin de ça. La seule façon pour vous de faire la réconciliation, c'est de créer l'emploi suffisamment pour les Guinéens, pour la jeunesse guinéenne. La seule façon, la façon la plus décente, la façon la meilleure pour réconcilier les Guinéens, c'est de créer de l'emploi suffisamment. Vous allez réconcilier les Guinéens à travers l'emploi. Vous savez comment ? Monsieur Sam, vous vous travaillez de 6 heures à 14 heures. Vous habitez dans les mêmes immeubles que moi. Vous travaillez de 6 heures à 14 heures. Pendant que vous vous rentrez, moi je sors à 14 heures pour rentrer à 18 heures. Pendant que moi je rentre, il y a quelqu'un qui sort de 18 heures pour rentrer à 0 heures ou pour rentrer à 2 heures du matin. Pendant que lui il sort, il y a quelqu'un qui sort. C'est-à-dire que le travail soit 24 heures sur 24. Que la jeunesse guinéenne quitte dans la rue. Que la jeunesse guinéenne parle plus de l'économie que de la politique. Que la jeunesse guinéenne soit occupée. Qu'on ne soit pas assis autour d'Ataya. C'est ce que j'appelle la réconciliation. Qu'il donne de l'occupation. Que quand tu appelles ton ami pour dire « Maria Nadi Nami Deki » qu'il te dit « Adi » « M'a m'a t'inéril m'apprennent à wolder. » C'est ce qu'on appelle la réconciliation. C'est-à-dire tu réconcilies le citoyen avec lui-même. C'est-à-dire je suis réconcilié avec mon âme. Le faire aimer du sérieux du travail. Parce que là le guinéenne c'est ça qui manque en guiné. Non, tu sais la première réconciliation d'un peuple il faut réconcilier d'abord les citoyens avec eux-mêmes d'abord. C'est-à-dire que je sois réconcilié avec mon âme et ma chair. Ça veut dire tout simplement que je me sente bien dans ma peau. À partir du moment où je me sens bien dans ma peau, que je travaille, je ne quémande pas. C'est-à-dire je me suffis, je me contente de mon salaire. Ça veut dire quelque part que je vis dans le bonheur. D'accord ? À partir du moment je suis rémunéré chaque fin de mois et que je m'organise dans mon petit salaire dans ma rémunération. Je ne deviens pas aigri. Je ne deviens pas haineux. Je n'ai pas de haine vis-à-vis de mon prochain. Parce que lui aussi il travaille, il gagne sa vie. Il s'organise dans sa rémunération. Ça veut dire tout simplement que la tension sera, la tension va s'améniser en République du Guinée. La tension sera petite parce qu'on se verra moins. c'est ce qui se passe ici en Europe. Est-ce que décoloniser aussi la conscience des Guinéens c'est une phase aussi qui est très importante ? Parce que regardez aujourd'hui quand on parle de critique, il y a des gens qui disent que lui il est de l'opposition, lui il est de l'opposition. On n'a même pas envie de parler la négativité de quelqu'un. Non, c'est ça aussi le problème. Il faut faire comprendre aux Guinéens que l'objectif c'est la Guinée d'abord, la Guinée d'abord, le progrès de la Guinée. Il ne faut pas accepter qu'on supporte dans les mensonges quand même. Écoute, les critiques, tout cela est dit au sommage. Tu penses que si Alpha Condé tu as raison aussi, tu as raison, ça c'est vrai. Tu penses que si Alpha Condé écoute, je te donne un exemple. Tu penses que si depuis 2010 Alpha Condé s'était investi pour donner de l'emploi aux Guinéens, qu'il s'était battu pour donner, pour créer de l'emploi, pour développer les secteurs privés, pour faire en sorte que la jeunesse guinéenne reste en Guinée, pour donner la nourriture à nos parents, pour assister à nos parents, construire des logements sociaux. Tu penses que si Alpha Condé s'était sacrifié sur le terrain depuis 2010 jusqu'en 2020 et respecter la constitution, organiser les élections, quitter au pouvoir, tu penses que M. Kanté serait là aujourd'hui à parler d'Alpha Condé et à critiquer ? Oui, mais les gens se bloquent de la construction des hôtels en Guinée qu'on a créé. Laisse tomber ça. de la réalité. Laisse tomber ça, mon cher. Moi, je te parle de la réalité. Oui, mais vous avez dit des maisons sociaux. J'ai tellement parlé de ça. Laisse tomber ça. Parce que ces gens qui parlent de construction d'hôtels, ils n'ont aucune... Ils réfléchissent pas. Les hôtels, moi, ça ne me dit rien. Ça, ce n'est pas grande chose. Ça ne me dit rien, ça. Donc, je te dis simplement que si Alpha Condé s'était sacrifié et qu'il avait respecté les lois, moi, Kanté, je ne serais pas là aujourd'hui à le critiquer. D'accord ? Je ne serais pas là aujourd'hui à le critiquer parce que je me serais rendu compte de l'évidence, de la réalité. Mais le fait qu'il n'a pas fait de sacrifice, il n'a pas fait d'abnégation, le fait qu'il n'a pas respecté la Constitution, le fait qu'il a voulu continuer, le fait qu'il s'est considéré comme un homme providentiel, comme un homme irremplaçable, c'est pourquoi moi, Kanté, je suis là à le critiquer. C'est tout simplement que ça. Alors, pour terminer cette émission, M. Kanté, nous sommes vers la fin de l'émission. On va juste essayer de dire en quelques minutes est-ce qu'Alpha Condé aimera que Kasuri Fofana démissionne de son poste en tant que premier ministre ? Est-ce qu'il souhaiterait ça ? Parce que certains disent aujourd'hui que Kasuri, depuis au début, n'était pas aimé par RPG. On voulait même qu'il quitte. Il a eu beaucoup de blocages de la présidence dans ses fonctions en tant que premier ministre. Pour vous, est-ce qu'un départ de Kasuri Fofana, ce n'est pas un échec pour Alpha Condé ? Non, Alpha n'a pas d'amour et il n'y a pas d'amour en politique. Il n'y a pas d'amour qui lie Kasuri et Alpha. C'est les intérêts. Donc, si Alpha estime que Kasuri est devenu encombrant, il peut se débrasser de lui et ça ne lui dit rien. Il peut le remplacer par quelqu'un d'autre. Ça ne fait rien. C'est comme dans tous les pays, on remplace des ministres et des premiers ministres. Alpha n'a pas d'amour. Oui, mais se débrasser de Kasuri Fofana, ça devient plus dangereux pour Alpha. C'est un homme qui connaît mieux Alpha Condé que tout. La seule chose qui peut devenir dangereuse pour Alpha en République de Guinée, c'est d'être en conflit avec l'armée. C'est la seule chose. À part cela, les ministres et tout ça, ils peuvent le changer à tout moment, je ne dis rien. Mais à partir du moment où l'armée et l'organe du gouvernement va se voir en Guinée, à partir du moment qu'Alpha Condé s'entend bien avec les officiers, avec l'armée, ils réussissent tout le temps à les corrompre, mais Alpha Condé n'a rien à craindre de la démission d'un ministre ou quoi que ce soit. Et puis, les journalistes vont en parler à un moment donné, après on va laisser et il va continuer. Mais si Alpha Condé est en conflit avec l'armée, c'est ce qui deviendra dangereux parce qu'il sait que c'est des gens qui détiennent des armes, les Kalachinikois fait tout ça et ça, c'est des gens qui peuvent les vincer à tout moment. Donc, c'est juste ça mon cher. Alors, M. Canté, vous êtes aujourd'hui le responsable de la page Jeunes Visionnaires. On ne va pas vous quitter sans aussi vous donner ce moment de communication à vos abonnés qui vous suivent, les fans de Jeunes Visionnaires qui vous suivent sur la page panafricaine, la chaîne Amtru TV, Le Média. Et un message aussi pour les Guinéens aujourd'hui qui s'intéressent beaucoup à votre initiative, votre combat parce qu'on reçoit pas mal de messages qui félicitent Fama Canté quand il sort sur des chaînes comme la chaîne Amtru TV, Le Média. Pour un dernier mot, quel est le dernier message que vous souhaitez-vous laisser à ceux qui nous suivent en direct ? Abat la dictature, abat le népotisme, abat le dictateur, abat le despote. Vive la bonne gouvernance, vive l'atternance, vive le président démocratiquement élu, son excellence, Eladj Mommad de Seydou Dalé Ndjallou, vive le couple Dalé, d'accord ? Vive la République de Guinée et le combat continu jusqu'au bout, jusqu'à l'obtention de ce que nous voulons. Merci beaucoup et à très prochainement, Inch'Allah, je vous l'offre. Merci beaucoup à tous ceux qui ont eu le temps de suivre la chaîne Amtro TV, Le Média, chaîne panafricaine. Nous continuons toujours à la recherche de la vérité, rien que la vérité. Cette nouvelle gouvernance, ce troisième mandat, gouverner autrement, qu'est-ce qui nous attend demain ? Un point d'interrogation. Guinée is back, vrai ou faux, avec le président Alpha Kondé, l'affaire se suit, affaire à suivre sur la chaîne Amtro TV, Le Média. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.